là on y est le stream est lancé on bat la semaine prochaine ouais ouais c'était taste from the loop voilà on met le stream en source en 160 et avec le son et voilà après le résumé tu peux juste dire chou blanc ça c'est du résumé ça regardez la vidéo sur la chaîne de tenko le gros connard vous voulez résumer bah regardez le dernier stream allez vous faire foutre c'est vrai que c'est une solution mais non et bien let's go j'ai envie de dire dans nos dernières aventures riches en événements après un réveillon de noël très mouvementé à coups de soirées alcoolisées et de favebou dans la neige nous nous sommes réunis au quigé des renards où Nathan nous a fait part lui aussi de son réveillon qui était beaucoup plus simple que nous de premier abord il était même ennuyeux puis notre ami fermier en vient à parler d'une expérience nocturne Nathan a entendu du bruit et pensé que sa sœur tentait d'aller en mission d'infiltration pour surprendre le père noël en flague mais il n'en était rien il se retrouva nez à nez avec un fantôme d'une jeune fille que il semblait connaître sans la connaître cette dernière a rapidement disparu en traversant le mur de la salle de bain j'ai donc proposé à Nathan de jeter un oeil à la photo que j'avais prise dans le cauchemar du tunnel hanté le tunnel de Génère mais la photo était anormalement toute noire les renards ont donc établi un plan d'action et nous avons décidé de commencer par se rendre à la ferme de Nathan afin d'interroger sa mère pour connaître le passé de la famille Durand et surtout si la ferme avait d'autres bâtiments annexes dans le passé dans le même temps j'en ai profité pour discuter en privé avec Nathan pour lui parler d'une conversation que mon père a eue avec mon oncle concernant une affaire chuteuse avec les saucissons Durand à cela nous avons pris contact avec Bouboule pour nous aider à savoir où trouver le père de Nathan en vue que Nathan le confronte à ses problèmes Bouboule nous a donc répondu avec un nom de code Alpha Bravo 42 chaque renard a eu droit à des noms de codes différents 355-55 pour Nathan Sainte-Marie 12 pour Jeanne The Verde 42 pour Martin Nimbus 22 pour Chantal et la Bourge 1 pour moi Number 1 Bouboule nous a donc indiqué les coordonnées pour trouver le père de Nathan que je n'ai évidemment absolument pas retenu mais Chantal qui était plus assidue que nous a su nous guider à deux ou trois champs pas loin de la ferme c'est absolument tout ce que j'ai retenu mais elle, elle savait où qu'on allait nous avons trouvé sur place le pick-up de Zip avec Baboulinet au volant Jeanne, Chantal et moi nous sommes cachés sous la vache mais Nathan et Martin se sont fait repérer car Martin a éternué s'en est suivi une discussion de sourds où nous n'avons pas appris grand chose de plus nous avons fouillé un hangar mais là aussi sans succès en repartant Martin a aperçu une voiture américaine filée au loin une Petit Cruiser selon lui et la seule que je connaisse dans le coin c'est ma grand-mère qui la possède donc ma grand-mère est impliquée dans le coup cela va de plus en plus loin après quelques discussions nous avons essayé d'établir un plan d'action pour essayer d'en savoir plus sur ce que fabrique ma famille j'ai proposé des idées pour gagner les faveurs de ma famille mais cela aurait mis en danger ma relation avec mon amie Lydie donc j'ai décidé d'expliquer au Renard toute la vérité sur cette relation en précisant que avant que les filles m'attirent j'avais un faible pour notre ami Martin nous avons finalement retourné à la ferme pour trouver le père de Nathan qui était revenu entre temps suite au rendez-vous mystérieux Nathan a donc eu une discussion d'homme à homme avec son paternel nous avons ensuite poursuivi notre plan pour décider le mystère de ce fantôme dans la ferme de Nathan Chantal ayant proposé au repère de retourner au tunnel Jenner ce qui n'en chantait guère Martin mais lui aussi étant qu'elle de réponse après tout en se rendant là-bas nous sommes tombés nez à nez avec les aubains dans le train ces derniers se prenaient pour des petits caïds et embêtés un groupe de filles les renards étaient sur le point d'en découdre avec ses crétins mais c'est à ce moment-là que sortant d'un autre wagon Carlito intima aux aubains d'arrêter d'être gay à notre surprise il n'y eut aucune insulte ou provocation à l'encontre de Martin il lui signala juste qu'il se verrait le jour de l'an Martin n'est en guère enchanté par cela mais je lui expliqua avec les autres renards que c'était le moyen pour lui de renouer des liens avec son vieil ami liens qui ont été brisés lorsque Carlos, le père de Carlito est décédé alors que Charles était en CM2 nous sommes donc une nouvelle fois revenus au fameux tunnel Jenner mais cette fois il était complètement inaccessible soi-disant en travaux mais nous nous sommes très vite aperçus que ce n'était pas local il y avait des hommes armés et tout ça il y avait le loup là je suis en train de m'en mêler ils sont ici depuis le retour mystérieux de Martin après sa disparition de Trois-Bois donc ils occupent les lieux et ils enquêtent on ne sait pas ce qu'ils font ici mais c'est mystérieux nous avons ensuite croisé la mère de Martin accompagnée du directeur du loup ils sont entrés brièvement dans le tunnel puis repartis 10 minutes à peine plus tard la chose troublante étant que Martin a eu un malaise quand le directeur a croisé son regard alors que pour nous le directeur ne le regardait absolument pas il a vu aussi un flash de cette entité avec un écran sur la tête et des câbles la reliant j'ai supposé que l'entité était peut-être retenue captive dans le tunnel par le loup et reliée à des câbles mais qu'elle aurait été dans le même temps peut-être possédée peut-être possédée le directeur quoi qu'il en soit nous n'avons trouvé aucun moyen d'infiltrer le tunnel et sommes rentrés bredouillés mais nous avions encore une chose à faire se rendre au manoir Belgarde où je me devais de mettre la main sur des documents sensibles pour en savoir plus sur la transaction entre les Durand et les Belgards malheureusement même chez moi la sécurité était pour ainsi dire optimale je n'ai eu aucun moyen d'accéder au bureau de mon père de plus ma grand-mère me fit une menace en douce m'expliquant qu'elle n'aimait pas les petites fouines mais bon cela elle va me le payer plus tard ce sera moi qui régnerai nous sommes retournés une dernière fois au repère pour faire le point sur tout cela puis nous avons découvert dans notre journal un message qui n'était pas là avant écrit de façon assez critique une sorte de SOS nous avons essayé de lire les mots manquant à l'alvers d'une bougie mais sans succès nous avons ensuite tenté une sorte de Ouija en se projetant mentalement et là nous avons entendu un cri absolument horrible d'une personne en train de se faire assassiner et de multiples coups de feu le souci c'est que tout cela n'était pas dû à notre méditation astrale mais était bien réel peu de temps après un bruit d'ambulance se fit entendre nous décidâmes donc de rejoindre le lieu supposément d'où venait l'ambulance cela était dans les bois sur place une voiture de police la zone était barrée de rubans jaunes Marine ainsi que le père de Martin puis celui de Jeanne était sur place ainsi que mon père et tonton Georges mais qu'est-ce que tu fous là ? Marine nous a appris qu'il y a eu un accident de chasse et que Romuald s'était fait tirer dessus voilà bravo bravo merci merci pour ce résumé il y avait trop de choses à dire ça va on te dérange pas ? si tu veux un café ? non j'aime pas le café bah allons allons monsieur détendez vous bah je suis détendu justement un petit thé rangez ton contre-té une petite tisane une petite camomiche peut-être pas quand même toujours plus ouais ça s'était mal terminé par contre avec Romuald en fait j'aurais bien aimé savoir quelle était la musique sur laquelle on a fini la dernière je remets la même mais alors là je connais absolument pas le titre de la musique vous vous souvenez ce que c'était ? un peu hors titre je veux dire au niveau du son oui mais ça va être un peu compliqué à retrouver au milieu de 181 musiques bah à moins que je l'ai dans qu'elle a été détectée par les droits d'auteur mais ouais c'est à la fin regardez vite fait s'il n'y a pas un truc à la fin ça m'étonnerait vu le genre de musique que c'était bravo il y a tout le monde sur le chat ouais j'avoue que ce Nolito là bonsoir Nolito le mec est la rande ouais c'est il est temps de revenir nous t'attendons un jour vous tomberez sur un sur un tueur à gage qui se fera appeler Nolito dans le vidéo je pense il y a une musique à 3h15 qui a été détectée je pense que c'est là possible ça s'appelle The Thing Maintain Desolation de Alan O'Wars ce serait pas déconnant que ce soit effectivement c'est ça ? je suis pas sûr non non c'était dans le même genre mais c'est pas celle là ça doit être l'autre j'en ai plusieurs The Thing dans la playlist celle là non plus je crois si je crois que c'est elle j'en doute faut attendre un peu parce que là comme c'est le début il faut au moins que tu sois là pour les streams Hitman Nolito c'est important c'est vrai très important ouais ça lui plairait beaucoup je suis pas sûr que c'était celle là mais bon celle là je crois c'est toujours la même en fait mais ouais elle est un petit peu plus loin ouais je suis pas sûr que c'était celle là mais bon ça fera l'affaire putain qu'est-ce qu'il se passe encore faut suivre la flèche oh putain deux les conneries habituelles qui se passent sur oh putain voilà les alertes de ça bravo la flèche a été enlevée du coup mais non mais j'ai eu le temps de voir et de montrer donc voilà le fantasme ultime de Chantal c'était ça c'était ça en fait l'amoureux de Chantal on a créé une sub-story bah en même temps en même temps on l'a mis dans les suspectes potentiels ouais vraiment trop d'alerte bon donc vous étiez beaucoup effectivement arrêté sur la révélation que Romuald s'était effectivement fait tirer dessus et donc du coup Marine vous tient à l'écart toujours de la scène en vous disant de vous barrer en fait restez pas là attends c'est vraiment mon père là-bas avec mon oncle sérieusement écoutez Chantal ça va rentrez rentrez chez vous mais qu'est-ce qu'ils ont fichu encore putain c'est ce qu'on essaye de voir là vous êtes en train d'interférer avec notre travail et vous faites que ralentir la procédure mais il va bien après il mieux d'aller à l'hôpital voir ce qu'il en est ouais les parents ont été prévenus au moins pas encore on peut s'en occuper éventuellement non de toute façon ça fait partie de la procédure donc on aura pas le choix c'est mieux qu'ils l'apprennent de nous plutôt que en premier oui j'imagine de toute façon on fera rien de plus ici ouais mais je commence un peu en avoir marre des conneries de ma famille oh là t'es pas la seule bah du coup je prends Chantal par le bras je crois est-ce qu'il y a quelqu'un parmi Jeanne Nathan et Chantal qui peut me faire un test de découvert je peux le faire mais je crois c'est s'il y a quelqu'un qui regarde aux alentours tu vois tu vois en fait un peu plus loin Jeanne tu vois qu'il y a un mec du coup qui attend dans un coin un espèce de vieux qui doit avoir 40 ou 50 ans avec un chapeau de cow-boy et qui a un fusil sur l'épaule et qui a l'air d'attendre en regardant dans la direction de Marine c'est peut-être un troisième troisième suspect ou quelqu'un en tout cas qui était là en gros c'est Marine qui est censée s'en occuper mais que comme vous vous êtes là du coup c'est en train de faire traîner l'interrogation ok bah j'essaye de bien retenir son visage je vais essayer de voir si je le connais aussi je fais un test de réseau dans ce cas là oh oui putain avec le peu de dé alors test de réseau je regarde vis-fait le fait d'avoir un truc ok tu reconnais effectivement le gars en question parce que tu l'as déjà vu plusieurs fois à l'église tu sais qu'en fait c'est alors attends c'est quoi son nom déjà ouais il s'appelle Neil Hayes et qu'en fait c'est un américain qui habite depuis pas forcément super longtemps mais bon ça fait quand même on va dire un an ou un an et demi qui qu'il habite en fait dans un coin un peu isolé village et il reste assez reclus et tu sais qu'il est souvent au bar aussi c'est un mec qui parle pas beaucoup et en plus quand il parle toute façon il a un gros accent et il parle pas très bien est-ce qu'il comprend bien le français quand même il comprend quand on lui parle mais c'est juste que le port ok alors je lui dis nique ta mère un peu de tenue si vous voulez mais tu sais que du coup aussi effectivement c'est aussi un chasseur chasseur chassant chassé le chasse jamais sur son chien ok bah très bien je vais pas l'interpeller de façon je vais te donner une info de plus parce que t'as fait un normalement c'est pas avec le test de réseau t'as pas ce genre de truc mais sinon j'ai pas de truc à te donner un plus t'en as pas fait exprès mais une fois alors que tu t'occupais du coup de continuer à nettoyer après qu'on était parti dans l'église il était dans le confessionnal et t'as entendu une petite partie de ce qu'il a dit et tu sais du coup qu'en fait il est à la recherche de sa femme qu'en fait s'il se sent mal etc et tout qu'il parle pas et tout parce qu'en fait il se sent très mal parce qu'il cherche sa femme désespérée c'est tout ce que t'as entendu vite fait en passant t'as pas plus de détails ça va continuer après mais comme tu t'es dit à ce moment là que c'était pas très chrétien d'écouter tu t'es pas resté quoi voilà et c'était à l'époque bien sûr où c'était encore José qui était le prêtre Willy du coup qu'est-ce que vous faites maintenant vous voulez aller à l'hôpital oh ouais oui je pense que c'est le mieux à faire vous partez que ce soit Martin ou Elena de toute façon en fait vos parents respectifs sont trop occupés pour faire attention en fait que vous étiez là et donc du coup Marine vous renvoie en faisant un petit chute et un clin d'oeil du genre bon on ne dira pas que vous étiez là et quand vous partez vous voyez que du coup elle attend un petit peu mais qu'après elle finit par retourner auprès de de l'autre gars donc je voulais aller à l'hôpital l'hôpital ouais le harem qui reste ça m'a ça m'a capté l'oeil aussi j'ai dézoomé c'est parce que voilà tac voilà bravo Chantal a perdu son harem en fait le truc c'est qu'à force de les mettre hors hors bundarise comme ça ça risque d'arriver souvent des fois que je l'oublie et genre on va retourner sur une carte plus tard et il y aura toujours les trucs de merde c'est des easter eggs c'est ça c'est des easter eggs donc on va vous remettre spitzer sur la grande carte ça me rappelle la jeune qui se dédouble et tout dans le tunnel donc là vous étiez ici à peu près genre par là donc l'hôpital par contre il est loin il faut qu'on aille jusqu'à Saint-Romain bah oui il n'y a pas d'hôpital à Saint-Ligure donc le temps d'y aller tac vous avez ouais à dire grosso merdo 5 km pour y aller parce que là il est quelle heure en plus mais là la nuit est tombée je crois qu'on avait dit qu'on était sur le coup de 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 je crois ouais 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 bah let's go de toute façon ouais après je pense que dans ce genre de situation l'inquiétude prend le dessus ouais ouais on y va on fait pas attention à l'heure clairement c'est sûr ok Chantal j'avais juste une question à te poser vite fait euh t'avais placé du coup un jouet euh oui près du du club nature l'autre fois c'est ça euh est-ce que t'as enfin je sais plus si on en avait parlé d'une façon pour réceptionner en fait est-ce que le Mouchard bah on en avait pas parlé mais je comptais revenir dans le l'ancien enfin dans l'ancien labo ok pour voir en fait sur les enregistrements plus tard s'il y avait quelque chose oui ok euh donc du coup ouais vous faites la route euh jusqu' en tout cas l'hôpital euh alors l'hôpital je l'ai non je l'ai euh euh tac 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 ouais j'ai même trois maps pour l'hôpital donc euh 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 on avait utilisé celui-ci il semble ça ça c'est tout le monde euh 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 non on va virer tout le monde ça suffit en vrai cette map je l'aime pas il va falloir trouver un nouvel hôpital non mais j'ai pas besoin de trouver un nouvel hôpital j'ai déjà en tout cas c'est juste comme on avait déjà utilisé celle-là ça fait chier mais après bon voilà ah ouais mieux oula c'est luxueux là c'est le problème en fait c'est ça c'est que pour moi ça ça fait un peu trop pour Saint-Romain en fait pour moi ça ça fait plus hôpital du Havre en fait qu'hôpital de Saint-Romain donc on va laisser l'autre pour l'instant tant pis on va dire que l'autre c'est l'hôpital de Saint-Romain qui arrive toujours en retard et au moment où il faut pas voilà je voulais rester sur l'autre map euh donc Jeanne qui est partie toute seule au Havre t'sais c'est ça c'est pas le bon hôpital madame euh ouais oh putain hum tu peux jouer Carol je vais peut-être augmenter un peu vite fait la taille parce que genre genre la taille on a toujours pas Jeanne du coup mais non je suis Carol oh pardon donc vous arrivez donc vous arrivez à l'accueil de l'hôpital et vous avez du coup Carol qui est au téléphone pour changer c'est pas le moment le mec qui se met sur la chaise et qui fait des tours oui c'est ça quand elle te voit faire ça elle fait du vent du vent non c'est du rond madame c'est urgent madame c'est urgent il y a quelqu'un qui a été blessé qui a été emmené ici oui mais on est à un hôpital ici enfin c'est un peu oui mais on veut savoir comment blessé par balle vous en avez pas 36 000 quand même là quand tu dis ça Martin elle tourne les yeux vers toi elle fait ah Martin salut oui bonjour oui bon attends là du coup elle en téléphone fait bon attends je t'en reprends fait oui bon qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez il y a un jeune homme du nom de Romuald qui s'est fait tirer dessus par balle dans un accident de chasse Romuald nom de famille c'est quoi son nom de famille chantez defuse defuse non c'est le non defuse c'est celui de Chantal c'est pas le frère de Chantal c'est le meilleur ami du frère de ah putain ah putain moi aussi je crois ça me rassure du coup tout le monde s'en fout en fait attends je comprends mais qu'est-ce qu'on fout là du coup bah c'est quand même attends mais je comprends pas le frère de Chantal s'appelle Theobald oh mais voilà ça finit en Alde aussi ouais Theobald revu Alde bon mais ouais Theobald on l'a vu à la patinoire enfin non au bowling pardon au bowling non mais ça non non pas Theobald Romuald arrêtez de tout mélanger ça devient la même personne elle attend en tapotant ses doigts sur le mais on connait pas bah toi aussi peut-être la vérité c'est que je lui ai pas donné de nom de famille donc c'est toi qui va me le donner Chantal bon allez le truc facile hein Ochard ça s'écrit comment H A U c'est ce qu'elle dit Ochard Ochard orthographe H A U C H A A R T Ochard Ochard Romuald Ochard Ouais Alors Ah Alors il est effectivement dans la liste des interventions cela dit il est pas ici ils l'ont visiblement emmené directement au Havre parce que on avait pas de quoi gérer pour ici c'est que c'est grave alors Merde ça après j'ai pas plus d'informations que ça moi je suis qu'hôtesse d'accueil hein bah dans ce cas là on on ira au Havre demain alors ouais de toute façon fallait qu'on y retourne comme vous voulez il a de ça vu l'heure elle reprend son téléphone j'espère que ça ira pour lui et là elle reprend sa téléphone elle fait oui à Alice oui alors ouais alors on en était où déjà ah oui c'est vrai et là du couvert c'est des potes ouais pas de soucis Chantal tu veux qu'on t'accompagne je dois passer au club nature il sera sûrement là-bas seul ouais on va y venir avec toi moi vu le bordel qu'il y a à la maison j'ai pas envie de rentrer viens t'accompagner aussi après de toute façon tu sais que ton père il va sûrement pas rentrer tout de suite non plus du coup donc ouais mais il y a la grand-mère il y a la grand-mère et puis ma mère oui mais c'est un des détails gentil la grand-mère qui va te regarder c'est la store-là que tu rentres je m'en fous de la vieille pique wouah tada enfin il est dans ton langage ouais non mais ce n'est pas digne d'une lady elle n'avait pas menacé il est vrai il est vrai non mais sérieusement bravo ça alors du coup on arrive au Havre en 3 minutes ouais c'est le bon moment mais comme je l'ai dit ouais c'est un c'est le boost c'est bonus de 2 parce qu'il n'y a pas eu d'action de ces idées si jamais il y a une action ça sera avec un bonus ça casse un peu l'ambiance d'un coup ouais j'avoue qu'annoncer à son frère qu'à son meilleur ami il s'est fait tirer dessus avec cette musique c'est pas ouf c'est un détail pour vous non mais on va garder en tête qu'il y a eu le truc on va jarter la musique parce que voilà on garde en tête ouais mais non voilà du coup ouais qu'est-ce que vous faites vous allez où vous faites quoi comme nature tous ensemble pour voir Théobald tous ensemble pas si Chantal est d'accord moi je suis volontaire pour l'accompagner moi il parait oui pas de soucis alors elle clobos nature il est où bonne question il est où ah oui je sais où il est je l'ai rangé bon je vais mettre ça mais vous êtes pas à l'intérieur vous êtes dans l'entrée ouais vous allez donc vous arrivez devant je vais devoir changer la taille c'est trop bien on est en train de fusionner donc tu rentres et ce que tu constates Chantal c'est que ton cadeau n'est plus là donc il est plus dans l'entrée déjà par contre tu vois de la il n'y a pas de lumière il n'y a rien il n'y a pas l'air d'y avoir du monde mais tu peux me faire un test de découverte donc c'est ça qui prend le plus 2 oui sauf si tu veux le garder pour un autre truc que tu as en tête éventuellement on va le mettre là oh putain on va je suis tellement sous le choc que je ne vois rien ça tu tu donc t'arrives effectivement c'est fermé et tout visiblement ton frère a dû rentrer Kale n'est pas là je l'appelle quand même dans le doute mais c'est plus par désarroi ouais ouais tu l'appelles et il n'y a pas de ça a l'air bien calme t'as pas de réponse tu crois qu'il est déjà chez toi ou ou déjà au courant simplement je ne sais pas normalement il ne traîne plus avec Romuald on va dans la forêt je ne sais pas du tout quoi faire parce que Romuald c'est quelqu'un d'important pour ma famille et là il est trop tard pour aller au Havre est-ce que ça dépend ce que tu entends comme service mais ça peut toujours se tenter imaginons si je demandais à mon père de nous amener à l'hôpital ton père ça va pas être possible il est oui mais tu vois imaginons dans ce genre de situation similaire petit taxi ça peut avec un test ok c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça on est des enfants très indépendants du coup là je me demande si on pourrait appeler quelqu'un je me demande à Sarah elle doit être chez elle à Sarah comment ça on essaie de rentrer dans le club moi j'étais parti du principe qu'on était resté devant j'avais compris qu'on était rentré non non vous êtes devant dans l'entrée en fait il y a un sas d'entrée et vous êtes dans le sas d'entrée ah bah oui on peut essayer de rentrer oui bien sûr mais je croyais qu'on était déjà dedans bah si t'écoutais tu savais que non wow c'est vrai qu'on pourrait il y a l'endroit mais après il faut voir soit on fait ça soit on va voir mon amie Sarah et on essaye de lui demander qu'elle nous emmène à l'hôpital du Havre ou soit on fait ça on peut faire les deux oui ça dépend du temps que ça nous prendra Chantal fais moi un test ça ne couche pas non plus à des heures fais moi un test de réseau Chantal ah ouais d'accord très bien aïe j'allais suggérer sinon que vous auriez pu penser à Fabebo qui lui est plus près en plus mais j'y ai pensé mais voilà bah si t'y a pensé je t'accorde si tu veux le vocaliser si tu avais vraiment pensé je vais partir du principe que c'est vrai oui donc décidez-vous les retournes bah on on fouille un peu enfin on regarde à l'intérieur au moins puis après on va demander de l'aide à quiconque nous la portera comme dit c'est fermé si vous voulez essayer de rentrer ou quoi il va falloir crocheter ou vous forcer Nathan est-ce que tu peux nous démontrer tes talents de crouchetage oula on tour de brigand oula oula c'est quoi déjà le test bricolage oh quel boss putain c'est pas possible ouais ça s'assure toujours autant c'est bon à savoir tu arrives effectivement à bricoler le truc et à rentrer à ouvrir la porte est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur c'est noir il n'y a pas de lumière j'essaye de de trouver l'interrupteur bon un test de découverte il fait noir comme un four là-dedans tu te manges une chaise en passant est-ce qu'il y a au moins de l'électricité là-dedans putain j'aurais dû demander une lampe frontale pour Noël de toute façon on a nos lampes torches orches je sais pas on a toujours ça avec nous je sais pas on est les renards je le fouille dans mon sac en vrai ce qu'on peut faire en étant des brouillards c'est qu'on peut très bien prendre les lampes qu'on a sur les véhicules non mais bon on va dire que vous avez des lampes torches c'est juste que vous y pensez pas souvent à les utiliser du coup est-ce qu'elles ont encore les piles qui fonctionnent c'est ça la question il pleut et tout tout va bien c'est le kit de service voilà non mais non il y a une entité il y a une entité qui s'approche et pour éviter d'éclairer les vitres qu'on se fasse repérer de l'extérieur si on a pas le droit d'être là au moment où vous vous allumez la lampe torche enfin en fait c'est entre le moment où vous allumez la lampe torche et le moment où en fait Nathan sait manger une chaise vous entendez des bruits de quelqu'un qui court ici oui dans la pièce oui et ensuite vous entendez un bruit de fenêtre oh je cours je cours je cours je cours on court dans cette direction je repasse par l'entrée pour essayer de faites tous ceux qui courent après faites un test d'agilité ok moi je vais contourner avec 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 Nathan pardon qui est c'est ça ça va bien Martin ouais ouais du coup Chantal Chantal et Martin moi je ne cours pas tu voulais dire tu cours pas Martin oui même si je prends la porte oui de toute façon Nathan il est parti en courant ouais bon bah voilà en fait il est tellement parti en courant qu'en fait s'il a claqué la porte derrière tu t'es pris en pleine gueule aïe putain je suis un peu je suis un peu sonné du coup je suis mais j'ai du retard quoi c'est ça du coup dans tout ça en fait Elena toi tu arrives effectivement à passer par la fenêtre tu es derrière Jeanne qui a de l'avance sur toi et Jeanne en fait tu arrives à maintenir la distance mais pas à rattraper pour l'instant et tu n'arrives pas du coup à voir qui c'est tu l'as de dos vite fait et en plus il flotte toujours donc c'est compliqué là est-ce que il y a quelque chose que je peux faire dans cette situation parce que je veux vraiment vraiment l'attraper en fait et là c'est ma force et là ouais tu peux tenter un test de force si tu essayais de te jeter dessus pour l'arrêter par exemple ok allez triom oh ben là je l'attrape et je le tue peut-être pas quand même tu lui brises la colonne vers tes bras pour l'idée à vie ouais tu te jettes effectivement sur la personne et tu réussis à la plaquer au sol ok je regarde immédiatement qui c'est alors tiens bah tu fais moi fais moi un des cinq des des slash r espace indésein Alors... Deux ! Euh... Tac... Ok... Oh ! Oh ! C'est qui ? IRS ? C'est Suzanne Dubocque, vous aviez déjà vu celle qui est tombée du fond. Attends, j'ai zéro souvenir, zéro. Oui, c'est bonché ! Elle avait pas de portrait à cette époque-là. Bah oui, d'accord. C'était pas plus mal, mais voilà. Moi je trouve que c'est pas sympa quand même. Je ne te fais aucun mal ! Après l'avoir plantée au sol, je vais essayer de la rassurer un peu. Il y a un peu de débat, du coup, vous êtes dans le gazon. Avec la flotte, la boue et tout. Ah ! Bataille de flottes dans la boue ! Et du coup, elle se débat, elle fait, lâche-moi, lâche-moi ! Non, attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi ! Je croyais que t'étais quelqu'un d'autre ! Regarde, regarde, c'est moi ! Tu te souviens ? Je suis venue te voir à l'hôpital. Lâche-moi ! Non, non, non ! C'est la fille de l'hôpital ? Attends, attends, attends ! Non, on a juste besoin de toi ! On a un ami en difficulté et on veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé ! J'en sais rien, j'en sais rien ! Mais pourquoi tu t'as envie comme ça ? Pourquoi tu veux pourrir ? Ça fait quelque chose d'illégal ? Euh... Elena, fais-moi un test d'empathie. Ok, allez ! Chantal, t'es là, du coup, ou pas ? Genre t'es arrivé... J'arrive un peu à la traîne, oui, avec les autres. Fais-moi un test d'empathie au-dessus du champ. Putain, mais Chantal, ce soir, c'est la déprime en fait, c'est RT ! Non ! Euh... Elena, tu vois qu'elle a l'air très... paniquée. Euh... Genre... Vraiment... Elle a pas une réaction normale. J'essaye de... De voir si elle sent quelque chose. Bah du coup, je vais parler d'une loi plus douce ? Ouais, genre... C'est de la weed ou de l'alcool ? Est-ce qu'elle a l'air d'être dansée ? T'as pas besoin de... T'es un weed ? Non, voilà, je te demande si je sens quelque chose. Elle sent la weed. Donc elle a... en crise engoisse, en fait. Je sens la weed. Bah du coup, ouais, je parle d'une loi plus douce et... Je m'accroupie à côté d'elle. Tout va bien ? Tu as l'air effrayée ? Laissez-moi partir ! Y'a quelqu'un qui veut du mal ? On est là, on peut t'aider. Laissez-moi partir ! Non, elle s'enfuit pas ! Elle s'enfuit pas ! Elle a vu pas bouger ! Elle bouge pas ! C'est genre elle... Elle se débat en fait. Suzanne, Suzanne, tout va bien. Et essaye de respirer profondément. On ne te voit aucun mal. Là, j'essaie de lui montrer genre comment on... Inspire... Expire... Inspire... Expire... En pensant que ça a marché. En fait, c'est soit... Soit tu t'es inspire-expire, soit tu la maintiens au sol en fait. Mais tu ne vas pas pouvoir faire... Ok, je fais le tube d'action alors. On va discuter dans le club. Attends, faut qu'elle se calme déjà. Ça n'a pas l'air d'être au programme. Très clairement, là, elle se calme. Pas du tout pour l'instant. Elle se débat toujours et... D'ailleurs, c'est à ce moment-là que vous remarquez qu'en fait, elle est... Ses fringues sont à moitié déchirés en fait. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Lâchez-moi, bordel ! Tu es une Louvgarou ? Au moment où tu dis ça, elle te regarde droit dans les yeux. Aouh ! Alors Frédéric, c'est plutôt ouh ouh ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais tout. Laissez-moi partir ! Avant d'avoir des réponses. Suzanne. C'est illégal, je vais porter plainte. Suzanne, il y a quelqu'un qui vient de se faire tirer dessus. On a besoin de toi. J'y suis pour rien, j'y suis pour rien. Je ne t'accuse pas. On a juste besoin d'informations. Et on pense que tu peux nous en donner. Va falloir que quelqu'un tente un test de charme ou quelque chose si vous voulez essayer de la... Martin The Bird ! Ouais, Martin n'a rien fait jusque là. Oui, je peux essayer. C'est le meilleur charmeur du groupe ! Écoute... Écoute Suzanne. Ma petite Suzanne. Ma petite Suzanne ! Ma petite Suzanne ! On ne te veut aucun mal. Si tu te détends, on te ramène à l'intérieur au chaud parce que là tu vas attraper froid. Donc viens et on va juste discuter. Charme, c'est ça ? Oui. Allez, allez ! Vas-y ! Vas-y ! Avec les lunettes ! Ouais, ouais, parce que... Parce que Karine l'a rappelé ça, sinon on sait très bien que... Ah, heureusement que t'es là ! C'est juste qu'après, en vrai, le justifier tout le temps d'un point de vue RP, c'est un peu bizarre mais... Bah ouais, mais c'est le but en même temps. Il faut que tu aies le regard plongeant avec les lunettes. Tu la fruits ! Donc les lunettes de soleil, le sourire Colgate, voilà. En pleine nuit ! Les lunettes de soleil la nuit sous la pluie là, c'est bien. Allez, le test de charme là ! Oh, elle va paniquer encore plus ! Putain ! Essayez ou pas ? Non, non, non. Je peux pas sauver les meubles, non, tranquille. Non, là elle fait... Non, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Et là, elle est prise d'une force à laquelle tu t'attendais pas, Jeanne, et elle arrive à te faire tomber. Du coup. Bien. Manifestement, c'est pas notre journée. Non. Attends mais Chantal, Chantal ! En vrai, ce que tu dis, tu le penses ? Que c'est une loup-garou ? De plus en plus. De plus en plus. Parce que, en fait, vous allez vous dire que je suis folle, mais je pense que c'est vrai. On n'a pas entendu ce soir pour le confirmer, ça. Par rapport, en fait, à la force qu'elle a déployée pour te dégager, c'est vrai que toi, t'es forte quand même, tu la tenais bien au sol, là. C'est sûr, c'est sûr. L'histoire des vêtements et l'histoire de la chasse ! Parce que peut-être que, en fait, Romuald aussi, c'est un loup-garou. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait tirer dessus. Ça se tient. À la base, je pensais que peut-être qu'elle en avait vu et que c'est pour ça qu'elle avait les vêtements déchirés, qu'elle avait peut-être été attaquée. Ouais, c'est possible aussi. Mais vu qu'elle a une force qui a réussi à se dégager si facilement de toi, je commence plus à croire à la théorie de Chantal. Et je commence même à me dire que peut-être, les gens du Club Nature le sont peut-être tous. Je pense qu'on va continuer cette conversation à l'abri, j'entends des loups. Ouais. Allons à l'intérieur. Ouais. Vous allez rentrer à l'intérieur. Ouais. De toute façon, maintenant que celui-là nous a vus, ils sauront. Je ne sais pas s'il faut qu'on aille là ou qu'on... Je suis désolée si je nous ai mis en... Chez quelqu'un directement, je suis Chantal. Chantal ? Oui. Si on va là-dedans, je ne le sens pas. Chantal, tu... Tu t'avais dit que ton frère rentrait souvent tard ? C'est exact. C'est quand même bizarre. Est-ce que c'était des nuits de pleine lune ou euh... Pas spécialement. Il rentre souvent tard. Donc, c'est pas spécialement... Des nuits de pleine lune, je pense. Après, ouais, c'est ce qui se dit dans les livres... Oui, entre ce qui se dit dans les livres et la réalité, de toute façon. Voilà. Ah, la pleine lune, c'est une fois par mois. Vous rallumez la lumière quand vous allez dedans ou pas ? Non. Ah, on a quand même été là. Je ne sais pas. J'étais en train de dire sur le chemin que ce n'était pas une bonne idée. qu'il fallait mieux qu'on aille ailleurs. Ah, euh... T'as dit quoi, Elena ? Pardon, je n'ai pas entendu. J'étais en train de dire sur le chemin que ce n'était pas une bonne idée, qu'il fallait mieux qu'on aille ailleurs. Oui, je suis... C'était le piège. Désolé. À la liste, vous avez... Est-ce que je vous remets... Juste à côté du club nature... C'était à côté de l'hôpital, mais vous avez la piscine qui est juste en face. Et du coup, il y a un espèce de préau, en fait, à l'entrée de la piscine. Vous pouvez vous appeler. Bah, on peut aller là, ouais. Ouais. Bon, je n'ai bien évidemment pas d'image du préau. Non, mais l'image précédente. Ça fera le tap. Je suis vraiment désolé, les copains. J'aurais pas dû insister, peut-être. Je ne peux pas savoir que ça allait se dérouler comme ça non plus. C'est pas notre jour, de toute façon. Mais je commence à croire beaucoup à la théorie de Chantal et à celle que peut-être les membres du club nature le sont aussi. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Un loup-garou, je pense que c'est juste comme un loup normal. J'ai un spray ou poivre et un Tifli. Je sais gérer ces situations. Quand même, il n'a pas attaqué notre propre de musique. Ouais, ils sont sûrement beaucoup plus dangereux que des vrais loups. Par contre... Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a quelqu'un qui était mort dans le bois il n'y a pas si longtemps. Bah super. Moi, j'essaie de rassurer toute la clique. Ça fait combien de temps qu'il y a cette histoire de loup-garou, d'ailleurs ? Depuis cet été ? Depuis un moment, ouais. Ouais. Ça fait si bon mois. Ouais. Je... Je vois bien encore une expérience d'un ancien du loup encore. Peut-être Diane Parmentier encore, peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être pas, elle était occupée d'autres trucs. Maintenant, ça va être Diane Parmentier, c'est le truc de base. Genre, dès qu'il se passe quelque chose, c'est Diane Parmentier. C'est robotique, quoi. En vrai, ce ne serait pas étonnant, mais... Le beau qui m'y sert. Mais après, le seul truc qui me fait dire que ce ne serait peut-être pas elle, c'est qu'il y a eu d'autres trucs en parallèle et elle ne pouvait pas être partout, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment saïe d'être juste une trio. Je ne le sens vraiment pas. Ok, là... Ouais, vaudrait mieux. Ça va encore que l'un d'entre nous se fasse de suite. Tiens. Bon, on va arrêter avec les dramaturges. Ça va bien se passer, Elena, t'inquiète. Ouais, je ne suis pas quand même. Allez, t'es con. Mais oui, t'inquiète. Allons chez toi, Jeanne. Mais elles ne sont pas ici, je pense. Bon. Allons-y. C'est quoi la maison la plus proche ? C'est quoi la maison la plus proche ? Pardon, attends, je vais voir. Euh... Là, vous êtes à Saint-Romain. La maison la plus proche, ça va être celle de Nathan. Chez Nathan ! Ouais, on va là-bas, ouais. Parce que c'est celui qui est sur la route. On y est allé combien de fois aujourd'hui chez Nathan ? Lol ! Ils viennent jamais chez moi et là ils rattrapent toute la nuit en nuit de soirée. En vrai, limite, il faut qu'on reste là-bas. Genre, on va dormir chez Nathan, quoi. Pour alors appeler. Après, sinon, plus près encore, vous avez Fabébou. Waouh. Je pense que c'est le mieux d'aller au plus près vu qu'on se sent en danger. Ouais. Je vais quand même plutôt aller chez moi puisque c'est chez moi, quoi. Non, moi je veux pas que tu rentres tout seul ! Tu viens avec nous ! Ouais, non, reste avec nous, Nathan. Non, ma famille ! On les appellera chez Fabébou ! Fabébou te ramènera au pire. Mais oui ! Bah quoi ? Il est gentil Fabébou ! Ah, le traumatisme dans le champ. Voilà le problème ! Les merguez, putain ! Ouais, c'est vrai qu'on a vu une vue traumatisante de lui en train de faire le singe. Il y a quelques mois, mais... Ouais, il y a pas que ça. Tu verras ce qu'il fait avec les merguez et le costume de Père Noël. Ça, t'en sais rien. Tu l'as jamais vu, ça. Il était jeune, un jour, monsieur. Il a fait le Père Noël avec ses merguez. Oui, mais pas à toi ! Ma soeur, c'est pire ! Non, mais même ! C'est pas le Père Noël de tout le monde ! C'est pas le Père Noël de tout le monde ! Il habite où exactement, Fabébou ? Bah là, garde forestier. D'accord. Donc ouais, c'est vraiment pas très loin de là où vous êtes. Par rapport à là, ouais, c'est à... C'est à 500 mètres, quoi. A tes souhaits, Jeanne. A tes souhaits, Jeanne. A tes amours. A tes souhaits qui sont nombreux. Donc vous allez chez Fabébou, du coup ? Ouais. Très bien. Comme ça, on va pouvoir utiliser ça. C'est trop stylé ! Jada. Je vais dans la boule. Non, c'est réservé à Bouboule. Comme dans la série, je fais... Est-ce que j'entends un écho ? Et là, il n'y a pas d'écho. Tu meurs demain. Je pense qu'on va laisser Chantal y aller en première. Elle qui le connaît le mieux. Ben, j'essaye d'ouvrir la porte. Ah oui, carrément. Tu avais beau ? Tu ouvres direct. Oui. C'est chez moi, ici. Open up. Là, il est à poil, tu sais. Il est en train de... Une marquette géante. Fais-moi un D2, s'il te plaît. Non, mais tu sais, frère ! Non, 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 non ! C'est family friendly ! Family friendly, elle a vu, c'était à faire des choses ! Il a un poil sur son calapé avec son saucisson ! Non ! En train de regarder un truc ! Tu le trouves... En fait, tu l'entends qu'il te répond depuis la cuisine. Tu sens une odeur de merguez qui te monte aux narines et qui fait... Chantal ! Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là ? Je dis aux autres, venez, entrez tous. Je ne me fais pas prier ! Je vais remettre la lumière... Il n'y a pas une map d'intérieur ? Non ! Montre-soir, monsieur. Désolé de vous déranger, mais il y a des loups dans le coin. Ça craint. Oui, ça, j'ai entendu, oui. Après, moi, je maintiens qu'il n'y en a pas, mais bon... Des loups, ça n'a rien à faire ici ! Vous n'avez jamais entendu de bruit de loup ? Moi, je pense que c'est un complot des chasseurs. Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone, s'il vous plaît ? Il faudrait que j'avertisse mes parents. Oui, pas de soucis, mon petit, vas-y, vas-y ! Merci ! Si j'invite tout le monde à s'asseoir, du coup... C'est la merguez partie, là. En plus, on n'a pas mangé ce soir ! Voilà ! On a nos ventes qui garbouillent. Ça sent drôlement bon, ici. Ça, c'est la spécialité de la maison. Du coup, il fait des petites merguez, là, et il en met à tout le monde. Oh, mais que tu es gentil ! Que tu es gentil ! Il fout de ma gueule, là ? Oui. En même temps, tu reçus ! Merci, monsieur Hagen. C'est comme ça qu'on parle chez moi. Du coup, Nathan, t'appelles tes parents ? Oui, oui, j'appelle mes parents. Ok. Merci beaucoup, monsieur Fab et vous. Bah, du coup, t'as ta mère qui décroche et qui fait... Ah, on commençait à s'inquiéter un peu, monsieur Durand. Désolé, maman, mais j'étais au repère avec mes copains et on a entendu des coups de feu et le temps que la panique redescente, voilà. On a trouvé refus chez Fab et vous, le garde forestier. Ah, oui, oui. Bah, au moins, tu mangeras bien. Ouais. Il paraît. On t'attend pas pour le dîner, du coup. C'est mon grand regret. Bon. Bah, écoute. À tout à l'heure, hein. Ou à demain, je sais pas. À demain, hein. À demain. Lui qui voulait pas venir, il veut passer la nuit ici, maintenant. Donc on campe chez... Non, mais quand vous m'avez forcé, c'est bon. Bah, il a la place, en vrai, hein. C'est une grande maison. Ah oui, il se met bien. Oui, bah... C'est une vieille... En fait, c'est une ancienne grange et tout. Ah oui, ouais. Pas mal. Qu'est-ce qui vous amène, du coup ? Oh, trois fois rien. Des coups de feu. Un gosse qui s'est fait tirer dessus. Voilà, la routine, quoi. Au moment où tu dis ça, il crache sa mairie, il fait de quoi ? Ouais, un accident de chasse. Un accident de chasse... Je savais que ça finirait par arriver, bon sang ! J'arrête pas de leur dire ! C'est Romuald qui a été touché. Mais merde... Il est tout blanc, du coup, il se sent pas bien. Oh, pourquoi une petite merguez, monsieur ? C'est ça de voir quand on chasse aussi. Un. Du coup, tout ce qu'on sait, c'est que Romuald, il est hospitalisé au Havre. Très certainement en train d'être opéré, d'ailleurs. Ouais, ils ont pas ce qu'il faut, ici. Ouais, j'espère que ça ira pour lui, quand même. C'est un petit gars solide, mais après... Ça dépend de où est-ce qu'il a été touché, aussi. Ouais, c'est le problème. Ça dépend aussi, surtout, de quel calibre ces connards ont utilisé. Alors ça, Elena, c'est peut-être toi qui sera peut-être la plus à même de rêve, pour moi. Ouais, en principe, c'est le sanglier qui... Ouais, c'est du gros calibre, quand même. Ouais. C'est mon père et mon oncle. Du coup, il mange plus. C'est la dépression. On compte aller le voir demain. Et vous le connaissez bien, monsieur Fabé-Bou, Romuald ? Je l'ai quand même vu pas mal à l'occasion, pour les fêtes de famille et tout chez Chantal. Ouais, c'est dur. Après, peut-être que ça ira pour lui, on n'en sait rien. Je vais espérer. Il faut garder espoir. En tout cas, il vaut mieux pas que je les recroisse. Ouais, je comprends. Et même si c'est mon père, je peux pas vous en vouloir. Mais après ça, de toute façon, il y a intérêt à ce qu'on leur enlève leur perme de chasse. Au moins ça. C'est inadmissible qu'on puisse chasser dans ces forêts aussi proches des habitations, je l'ai toujours dit. C'est vrai ça. C'est vrai qu'ils chassaient pas très loin aussi, cet après-midi, quand on était au manoir, on les entendait. Évidemment, ça se croit tout permis, ces saloperies, là. Surtout qu'ils boivent avant de chasser, quoi. C'est un problème. Évidemment, ça, ça va de pair, toujours. Un chasseur sans sa bouteille, c'est comme le Père Noël sans sa hôte. J'imagine. Ça, ça me donne envie de chier. Bah, allez-y, on est là pour ça. Pardon ? Comment ça, on est là pour ça ? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Quel truc qui part en couille d'un coup. Martin, je sais pas quels sont tes fétiches, mais je veux pas le savoir. Non mais non. Non mais si, si. Calme-toi là-temps, calme-toi. C'est la fatigue de la journée, ça me fait dire n'importe quoi. Alors du coup, il va vraiment chier ? Non. C'est vrai que c'est une question importante. Ouais, c'est une expression, paf. Oui, c'est une expression. Une expression qui devait pas être trop utilisée, normalement. En même temps, c'est pas utilisé tout court de nos jours. C'est juste nous. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui l'a inventé. J'ai déjà entendu en vrai. Ah ouais ? Ouais. Il y a d'autres gens qui l'utilisent que nous ? Ouais, les beaufs. Waouh. 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 Je l'ai toujours dit. Non mais t'as vraiment des gens qui sont salés beaux et qui sortent ça quoi. Ouais non, là on a l'impression qu'on va aller au paradis là, la musique c'est tellement là. Du coup, vous faites quoi ? Vous restez là sans rien dire ? Vous vous branlez les couilles ? Bah... Franchement oui. Vous appelez vos parents, vous restez là, vous demandez à vous faire ramener. Bah déjà fait. Ouais, toi c'est fait mais... Moi ça sert pas à grand chose en soi. Est-ce qu'il y a de la purex et merguez ? Oui. Ah, parfait. Ouais, je vais quand même les prévenir parce... D'ailleurs, Chantal, pendant que du coup les autres appellent, tu vas nous faire une description de la maison Fabéou, l'intérieur, ce salon. Ah bah du coup tout est en bois, il a une grosse cheminée, il a de vieux fauteuils en cuir, un peu partout. Et surtout bah il a une grande réserve de nourriture, un peu au milieu de sa maison quoi. Genre le truc il a... C'est le point central. Il entasse tout au milieu quoi. C'est... Le mec en fait c'est... Il a un comptoir en fait. Mais c'est comme dans le seigneur des... Un magasin qu'il a installé au milieu avec des trucs de boules. Mais c'est comme dans le seigneur des anneaux. Le banquet des dieux. C'est ça. Et sinon je dirais qu'en tout il a quand même que deux chambres. Ok. Mais après avec le canapé et tout en soit, il a de la place pour... Pour héberger du coup. Et la chambre d'amis est assez grande en soit, il y a de la place pour faire dormir plusieurs personnes parce que c'est un lit double. Et euh... Et après il y a de la place par terre et tout aussi. Et du coup il fait bon bah Chantal faudrait peut-être prévenir tes parents du coup. Et je dors ici ? Bah entre autres oui. C'est plus sûr en effet. Et pour Romuald aussi peut-être. Mais j'ai peur de leur dire. Je vais le faire, je vais le faire. Du coup il va au téléphone. Il s'occupe de ça et il y a un moment en fait où il écarte le téléphone de son oreille au moment où il annonce ça. Ça tu sais Chantal que ça c'est le moment où ta mère genre doit éclater en sanglots. Ou en train de paniquer en tout cas. Si du coup après il reprend, il essaye de la rassurer un peu et il finit par raccoucher. Bon bah voilà. Bon, si vous comptez rester là du coup j'ai de la place, j'ai une chambre d'amis et... Après il y a le canapé au pire. Il peut bien avoir quelques sacs de couchage dans le coin aussi. Ouais on va s'organiser je pense. À la guerre comme à la guerre. Si vous voulez demain matin je vous emmène à l'hôpital. Bah ça nous rendrait service effectivement. Très gentil. Merci. On est dans cette chambre. Et là du coup pendant que les autres vous allez vous préparer, il y a Fab qui prend Chantal à partie. Pendant que vous allez commencer à installer les trucs dans la chambre et tout. T'as vu Théobald ou pas aujourd'hui ? Non. On a été au club nature pour essayer de le voir mais il n'était pas là. C'est le premier truc auquel ta mère a pensé dès que je lui ai dit que Rommald s'était fait tirer dessus. Elle s'inquiète pour Théobald, il n'est pas rentré. Honnêtement je pense qu'il traîne encore en forêt. J'ai vraiment pas le moment pour ça. Bon. Tu sais quoi ? Tu vas avec tes copains, vous allez vous occuper de votre truc et moi je vais aller faire une ronde. Je vais voir si je peux pas le trouver. Est-ce qu'on peut venir avec toi ? Non, 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 non. Guitare, allez vous reposer. Parce qu'il faut que tu vois qu'il commence à mettre sa tenue, ses bottes et tout. Du coup je dis au renard qu'il compte partir dehors et que moi j'aimerais bien le suivre. On peut faire ça mais c'est pas très prudent. On va finir par ce moment d'un coup de caramide dans le... Dans le bide. Dans le... Dans le bide. Il est tard et si on veut aller voir Romuald demain matin tôt. Ça serait peut-être bien qu'on reprenne des forces. En plus il connaît bien le coin, il a l'habitude et tout ça. Il doit faire attention de ne pas se faire repérer par les chasseurs. J'imagine donc il va nous griller si on le souhaite. Ok. Lui en tout cas il est prêt. Du coup il se casse. Qu'à demain ce sera aussi... Une grande journée. Qu'est-ce qu'il va faire exactement dans la forêt ? Une ronde. Après c'est Chantal qui peut vous donner plus de détails ou pas ? Oh oui oui. Il va faire une ronde pour voir s'il y a Théobal dans le coin. Parce qu'il n'est pas rentré. Ah il est pas rentré du tout ? Non. Ah c'est vrai qu'il est rentré tous les jours tard. Donc il disait souvent très tard. Moi je suis un peu partagé quand même entre la prudence et la curiosité. Mais bon. T'as aussi t'es curieux Martin ? Bah... Un peu puis... Si on croise... Enfin j'aimerais voir ce qu'il fait et en même temps si jamais on tombait sur Théobald... Peut-être que ça confirmerait la théorie sur les loups-garous. C'est vrai que ça pourrait aider effectivement. Si on veut le rattraper il faut partir maintenant. Je vais peut-être l'arrêter mais... En avant. On est pas obligé de tout s'y aller après si vous voulez pas tous. Ouais mais maintenant que tu dis ça... Ça éveillait ma curiosité. Et oui. Bon. C'est l'heure. Il va falloir vite vous dépêcher parce que lui il est sorti depuis un petit temps déjà. Si vous voulez trouver sa trace et tout. Plus vous attendez plus ça va être compliqué. On y va, on y va. De le suivre. Go, go, go. J'ai confiance aux capacités de Jeanne. Ouais. Du coup Jeanne... C'est la meilleure visiteuse de tous. Il va faire un petit test de découverte hein Jeanne du coup. Jeanne sort et... J'utilise une chance. Vas-y. Plein de sens. En plus vous vous êtes arrivé tout à l'heure donc vous avez pollué la scène donc il y a des empreintes un peu partout et... Le temps en fait qu'elle essaye de trouver la bonne empreinte. Non seulement vous êtes tous trempés comme des gros sacs mais en plus de ça... Bah il est sûrement parti depuis 10 minutes maintenant. Plus c'est que lui. Bon. Bah je pense que c'est un signe. C'est absolument pas notre jour. Dommage. Ouais. Il faut mieux qu'on retourne au chaud du coup. Ouais j'imagine. Ah bah tiens. Et là il y a Wilbur qui arrive et qui se pose du coup. Ça va toi Wilbur ? Il change d'épaule. T'as vu Théopalt ? Il rechange d'épaule. Il donne lui un bout de merguez. Ouais du coup on rentre à l'intérieur et il donne un peu de merguez. Ouais il la bouffe. Et à peu près 30 secondes après il chie. Par terre dans la maison. Ah oui bah ça... C'est pas la première hein ça se voit il y a des traces par terre. Ah. Je ne dormirai pas par terre. Non mais par terre dans le salon pas dans la chambre d'amis. Ah dis donc Wilbur. Tu pourrais te retenir quand même. Ouais c'est pas très propre tout ça. Il va te picorer la joue tu vas rien comprendre. Il se met sur ton épaule Martin et il te regarde droit dans les yeux. Dans les lunettes de soleil c'est ça ? Oui. J'espère que... J'espère que... Quand je disais te retenir... Quand je disais te retenir c'est... Tu sais... Genre euh... Aller dehors pour faire ça puis après tu reviens quoi. Fais moi un test d'empathie Martin. Euh merde putain c'est vrai que la pop-up du coup c'est saucer. Vu que j'ai actualisé. Tac. Empathie. Ouais. Trop s'empathie hein. Wilbur te regarde droit dans les yeux. Il se retourne il te chie sur l'épaule avant de se barrer. Oh merde ! Wilbur ! Il se met du coup au plafond. À la s'il frappe. Est-ce que tu reviens un bout de mergasse Wilbur ? Là il te regarde Nathan. Mais il descend pas. Ok. On va prendre ça pour un mot. Alors du coup j'enlève ma veste hein parce que... Voilà quoi. Comme il pleut encore dehors tu peux tenter de la laver. Ouais. C'est un impair hein. Ouais ouais. On va faire ça. Je vais la laver vite fait. De toute façon je vais pas le garder en intérieur en soi. Ouais. Quand tu sors de la pièce du coup il retourne sur l'épaule. Bon du coup moi je m'occupe d'alimenter le feu. Et de me réchauffer d'eau. Demain ça risque d'être une grosse journée. Ouais c'est sûr. Je vais sûrement avoir besoin de vous tous. Pour faire quoi ? Pour me venger. Mais pas seulement. C'est pas le but premier mais... Ma grand-mère aurait pas dû me menacer déjà. Elle t'a menacée comment ? Elle a dit qu'elle aimait pas les petites fouines mais elle a dit ça d'un ton assez menaçant quand même. Je n'aime pas ça du tout. Elle avait pas à me faire ce genre de réflexion. Visiblement elle sait qu'on a été dans les champs pour enquêter. Et c'est quoi ton plan ? Je veux qu'on s'empare des documents dans le bureau de mon père. Mais... Ça va être très risqué. Bizarrement je le sens pas mais... On verra bien. Mais... Je sais que je vais avoir besoin de... De mettre dessus le monde en fait. Et Nathan tu auras peut-être la partie la plus délicate. Je me retiens pas en couleur. Si tu vas encore faire le blackface. Non. Non. Alors en fait toi Nathan faudrait que tu crochettes l'abri du jardin. S'emparer d'une hache. Et avec l'aide de... Soit de Jeanne ou de Martin. Couper l'arbre qui est pas loin du manoir. Oui. Oui. Comme ça si jamais je me fais choper. La voiture de ma grand-mère est garée. Oui. Puis comme ça si jamais je me fais choper je suis bien dans la merde. C'est risqué mais ça ferait une très grosse diversion. Et ça me permettrait pendant ce temps-là de... Avec Jeanne, Chantal, Martin, avec un ancipierre de dégommer la vitre. J'ai bureau à mon père. Quelqu'un s'infiltre. Je chope les documents. Tu sais... Ce que tu nous dis de faire c'est... C'est très illégal. Là t'engages des gens pour voler la voiture et puis on en parle plus. Si on se fait choper on va pas finir juste avec une tape sur la main. On va finir en camp de redressement ou des trucs... C'est risqué ouais mais je vois pas d'autre moyen de... Surtout que... Hormis le fait que tu sois notre ami, on s'attaque quand même à un représentant d'un parti politique. À la maison d'un représentant d'un parti politique. C'est quand même gros quoi. Ma famille a déjà assez d'emmerdes comme ça. C'est pas en plus pour que je leur rajoute une pression supplémentaire. Ouais je comprends mais... Il faudrait un plan moins dangereux que ça. Si vous avez d'autres idées ouais. Parce que là en plus... Le coup de l'arbre... On va faire du bruit le temps de le couper. Euh... Il y a bien quelqu'un qui va venir voir au bout d'un moment quoi. Ouais. En plus t'as du... Vous connaissez pas genre un jardinier qui pourrait faire genre... Ah non je me suis trompé de maison tu vois. Tu vois. Je suis un génie ou pas ? Et si on tentait le coup de... Ouais non c'est pas bien. Non on peut pas faire ça c'est pas bien. Euh... Pour une grosse diversion en tout cas. Au pire... Au pire on demande à un vrai jardinier de le faire. Mais il connait pas le coup tu vois. Alors le seul jardinier que vous connaissez euh... Jardine hein. Non il y a... Il y a mieux... Tu prends... Tu prends des adolescents du Havre qui sont... Qui sont un peu typés. Pour rester euh... Dans le politiquement correct. Qui font une manifestation devant la maison. Et là tu l'as ta diversion. C'est-à-dire qu'ils ont leur papier hein. Oui mais... Bah faut les payer. Et Léla t'as toujours pas d'argent ? T'es toujours pauvre ? Non j'ai plus d'argent. Ils peuvent juste ne pas être en accord avec les idées politiques de... De la famille hein tout simplement. Et... Et... Et le faire savoir de façon vocale. Alors après ce serait quand même... Ce serait quand même assez drôle que... Hélène à Bellegarde incite des gens à manifester contre sa propre famille. Ce serait quand même quelque chose. Non mais ça ils le savent pas. Mais c'est pour lui d'être elle de le faire ça. Mais ça ils le savent pas. Tu leur dis voilà j'ai un job pour toi euh... 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 Ouais mais pour que ce soit quelqu'un... Et s'il se fait choper une violence. Pour pas que ce soit nous qui le dise ouais voilà. Bah c'est pour ça que ça aurait été bien que ce soit quelqu'un qui ait des papiers quoi. Parce qu'au pire ça peut être vraiment... Le coup de la manifestation a été une meilleure diversion pour le coup. Ouais t'as raison. C'est moins risqué et c'est pas vraiment illégal. Ouais. Ok ok ouais ok. Ok ouais. Mais par contre euh... Comment les convaincre quoi. Tu fais des tracts et euh... Tu répands des idées comme quoi ils veulent euh... Ils vont euh... S'il se fait lire euh... Ils vont se faire chasser. Ouais. Ça peut marcher. Y'a les toccards. C'est vrai que les toccards de Torgerville nous en doivent une. Ouais y'a les toccards. Ouais. Mais... Ils nous en doivent vraiment une. On les a pas vraiment aidés directement. Si si si. Enfin moi... Je suis désolé j'ai risqué ma vie pour les sauver. T'as risqué la mienne aussi hein. Il faudrait que ce soit toi qui... Je sais. Qui s'occupe de ça. Et pour que ce soit plus crédible. Tu fais... On fait une affiche genre vraiment à la... À la... Anarchiste. Tu sais. Avec le sigle A et tout. Comme ça ça peut pas se retracer jusqu'à nous. Ça peut se faire aussi ouais. Donc on leur demande pour une affiche. Pour... Venger ma grand-mère. Bah après tu veux lui faire quoi ? Le faire comprendre que... Moi aussi faut pas me menacer mais... Après... Ta grand-mère elle est... Est-ce qu'elle est... Je suis désolée de te demander mais... Elle... Est-ce qu'elle est vraiment méchante ? Elle t'a déjà frappé ou... Ou elle dit ça pour te faire peur tu sais ? Non non mais... Des vieilles personnes souvent elles sont un peu dures. Je l'excuse pas mais... À l'église... Les vieilles... Faut pas les faire chier. Fais attention quand même avec cette histoire de... De vouloir te... Te venger parce que... Si elle apprend que t'es derrière tout ça... Ça sera encore pire. Jésus il a dit quand tu prends le gifle t'en l'autre joue. C'est vrai. C'est vrai ? J'applaudis du coup. Je suis en admiration. Mouais je sais pas. Tu dois faire un test de charpe ou... Non c'est passé. C'est passé. Le coup de la manifestation pourrait très bien marcher en effet. Moi je pense que ce serait pas une mauvaise idée d'essayer... Enfin... Au moins essayer. D'aller voir les... Les fameux talkards de Tankerville même si... On les apprécie pas trop. Je me demande... Vu qu'il y a eu un gros voyage dans le temps etc... Enfin je crois. Parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus non ? Non. Pas tant que ça. Ok pardon. Vu que ça fait quelques sessions on les a pas vus je me demandais. Ok pardon. C'était avant Noël. Ok. En fait pourquoi pas une manifestation anti-chasse ? Ah ouais. Tu coordonnerais avec l'accident ? C'est vrai ça. Ce serait pas difficile de convaincre ouais. Bah en tout cas il y aura ça libre. Par contre tu vas entacher... Tu vas entacher la réputation de ta famille si tu fais ça Elena. Faut que tu... Faut que tu gardes ça à l'esprit je veux dire après. Ouais mais tant qu'eux ils savent pas que ça vient d'elle. Ouais ouais je sais mais euh... Ça peut avoir un impact quand même sur elle vu qu'elle fait partie de cette famille. Ouais. Ah bah oui. Mais manifestement elle en a quand même gros sur la patate là. Si je puis m'exprimer ainsi. Ouais mais justement... Faut pas que ça me retourne dessus faut que je m'implique en fait. Genre par exemple au collège euh... Ça va peut-être jaser un peu quoi. Ah bah ça ouais. Après... Non en fait j'en ai marre de fuir. J'en ai marre de me cacher. Je vais faire face. Et j'assurerai les conséquences. Ouais. Qu'on fasse ça ou non de toute façon l'accident de chasse euh... Tout le monde va savoir en soi. Ouais. Rien que ça ça entache déjà sa réputation ouais. De toute façon il me donne plus d'argent de poche. Il me respecte plus. Assez. Ma mère... Elle est jamais là pour moi quand j'ai besoin d'elle. Hum. Tant pis. Moi je pense. Je vais me mettre contre eux. Je pense demain est un autre jour euh... Donc du coup euh... Je pense qu'il vaut mieux aller se coucher et puis euh... La luporte conseille. Tout à fait ouais. Pas de signe de Fabibo ? Non. En même temps là on va dire que ça fait euh... 30 minutes que vous parlez et il va pas être rentré en tranquille. Hum hum. Mais ouais c'est une meilleure idée effectivement. Ouais enfin après Elena... Back to be que... T'es qu'une ado et encore... Une enfant quoi. T'as 13 ans. Euh... Vouloir euh... Vouloir euh... Te mettre face à ta famille et tout. C'est un peu tôt. Ça. Mais euh... C'est un peu l'âge rote. Tu vas pas à 13 ans mais... Non mais vu qu'on est des gamins on... Tu vas pas... On imagine des trucs. Tu te fais un plan et tout mais je te dis que dans les faits tu vas pas te mettre euh... À la tête d'un empire en face de tes parents à 13 ans. Non non. Mais non mais c'était pas son but. C'était juste déjà de piquer les papiers quoi. C'est toujours... Là ce qu'elle veut c'est s'aborder un petit peu l'influence qu'a sa famille. Concrètement. Ouais. Et après par exemple si je me mets contre eux... Evidemment je vais pas avoir un empire tout ça. Mais par exemple je pourrais me retrouver hébergé chez les copains ou une coderie comme ça quoi. C'est rien. Non ou tu fais ça juste en sous-marin ? Je peux aussi mais ma réputation elle va en prendre un coup quoi. De toute façon dans tous les cas... Bah après c'est ton choix. Parce que si je fais pas en sous-marin c'est pas moi qui prends quoi. En réputation. Genre tu veux ouvertement euh... C'est bien pour ça que je dis que c'est un peu euh... Alors en fait si tu le fais pas ouvertement tes parents ils vont juste te renvoyer encore en camp quoi. Tu risques de finir à Rochefort et tout. Hum. Non euh... Oui parce qu'en plus tu pourras pas fuguer et tout euh... Enfin... Ouais. De toute façon tu pourras pas éternellement. Euh... Non euh... Moi je dis le bon vecteur c'est si on arrive à convaincre les talkards de Tankarville de... De s'occuper de ça pour nous. Euh... Après c'est eux qui pourront gérer. Enfin après ils vont gérer leur façon mais... C'est vrai ouais. C'est pas une mauvaise différence. Et... Et s'ils veulent pas euh... On trouvera euh... Des gens anti-chasse de toute façon euh... Assez facilement. Ouais. C'est moins risqué. Euh... Déjà Fabébou et la mère de Chantal il est... C'est... Le réseau il est déjà là en fait. Rien que ça tu vois tu peux déjà provoquer un... Un événement qui va l'illustraire suffisamment. Pour que tu puisses te te faufiler euh... Pour qu'on puisse se faufiler euh... Le temps de récupérer les papiers ou d'en faire des copies tu vois. Hum. T'as toujours retourné l'appareil photo ? Oui. Voilà. Parce que comme ça euh... On prend les photos de... De ce qui... De ce qui est écrit et euh... On repose au même endroit comme ça euh... Personne ne le suspecte. Le truc c'est que le bureau est tout le temps fermé à la clé donc euh... Il faudra réussir à bien le crocheter. Pour un carreau mais... Est-ce que tu sais où se trouve la clé ? C'est mon père qui l'a probablement tout le temps sur lui. Hum. T'es sûr qu'il aurait pas un double des clés ? J'ai fouillé dans la cave j'ai rien trouvé. Ah... La cave... Hum. Non. C'est trop évident. Trop évident. Bravo ça ! Et... Essaye de... Plus... Est-ce que c'est l'alerte ? Hum... Essaye plutôt les statues ou euh... Sous un vase euh... Je pense que t'as peut-être plus de chance. ça peut se tenter effectivement après bon si vraiment il n'y a pas de double et qu'on le trouve pas j'essaierai de crocheter mais faut être conscient que si je crochette c'est sûr à 100% que ça se verra après sinon au delà de ça non mais au delà de ça les papiers qui nous intéressent c'est un accord entre la famille d'Elena et de Nathan donc ça veut dire qu'il doit y avoir un double chez Nathan aussi peut-être plus simple chez Nathan ça dépend en fait dans le sens où fonctionnent les contrats les contrats c'est des copies c'est les mêmes ouais mais en fait ce que je pensais peut-être naïvement c'est que si on fait disparaître les dettes ou les papiers du coup bah mon père est saucé pour pour la dette avec avec le père de Nathan il n'y a plus rien s'il s'agit d'une dette s'il s'agit de ça ouais ça on sait pas c'est aussi le but d'avoir ces papiers là c'est de savoir en fait ce qu'il en est mais oui peut-être qu'effectivement si les si le contrat du côté de ton père est égaré peut-être que la famille de Nathan peut peut jouer là-dessus à condition que la famille de Nathan soit au courant bah que le le contrat a disparu et qu'elle sache qu'elle puisse jouer là-dessus mais bon ça on verra après ouais bah du coup mais il faudrait savoir vraiment ce que c'est comme accord en fait c'est surtout ça le truc c'est vrai mais je suis bien contente de vous en avoir parlé je me suis un petit peu trop emballé dans dans mes ambitions on va dire mais à force ils me prennent tellement la tête ça m'énerve un peu trop il faut pas que tu te mettes en danger avec ta famille qui a beaucoup d'influence surtout ta grand-mère de ce que j'ai compris ouais c'est c'est mieux votre plan c'est beaucoup moins dangereux ça aura moins de répercussions si jamais on échoue en tout cas ouais beaucoup moins au pire je pourrais me venger quand je serai grande ouais tu lui foutras l'hospice à 50 ans t'as qu'à faire un parti d'extrême gauche quand tu seras grande c'est pas dans mes projets et là ce serait la vengeance ultime alors allons ouais mais j'adhère pas trop non plus à l'extrême gauche tu achètes un boutin à un boutin de Karl Marx et tu le montres à ton père ouais non enfin t'as le temps de voir venir de toute façon ouais ouais fatigué moi aussi allons nous coucher on a entendu un baillement qui venait du ciel le fantôme de la maison de Fab et Bou Chantal le connait très bien il y a des bruits bizarres des fois dans la maison savez-vous on entend des trains des fois je me resserre avec toi Nathan on entend des téléphones mais du coup le téléphone sonné vraiment ou ouais bah faut décrocher bah faut décrocher pour savoir Chantal en l'eau il y a absolument aucune tonalité à l'huile il n'y a pas de réseau si il y a du réseau mais il n'y a rien au bout quoi c'était sûrement un petit plaisantin les jeunes de nos jours bravo ça suffit les conneries mais c'est pas des conneries là ah bon c'est un nouveau mystère alors ah non c'est vraiment un mystère ça suffit ouais c'est rien là c'est rien comme dit Chantal elle a l'habitude c'est fantôme de la maison de Fab et Bou tout va bien j'aime pas les fantômes c'est peut-être l'écho la sphère à l'extérieur qui fait des des échos du passé dis Jeanne tout à l'heure j'étais trop déconcentrée et je sais pas ce que tu regardais en fait quand on était encore dans les bois tu regardais quelqu'un oui il y avait une troisième personne j'ai oublié de vous le dire parce qu'on est parti tellement dans la haxe tu y avais quelqu'un d'autre oui 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 c'est un homme géré d'une quarantaine d'années qui s'habille en cow-boy il est américain et je le vois souvent à l'église et il avait un fusil dans les mains donc ils étaient trois il y avait pas que ton père et ton oncle il y avait lui aussi il s'appelle il y avait lui aussi ouais et il allait se faire interroger par Marine de ce que je voyais en tout cas il l'attendait je crois si c'est bien donc un américain ouais il est là depuis pas longtemps il parle pas bien français je connais pas du tout je choisis de pas raconter l'histoire du confessionnel parce que je pense que c'est pas genre relevant à ce qui se passe maintenant et que enfin techniquement j'aurais pas dû écouter donc pendant que vous êtes en train de discuter il y a un éclair qui tombe vous entendez ça avec deux secondes après il faut pas vous en faire c'est normal ici ouais sauf que ça vient de Nathan très clairement à quoi que ah tu as-tu sur quelque chose Nathan ? je suis en train de manger donc je sais pas si je dors dans la même chambre que Nathan ce soir bah ouais mais pas nous pas nous non plus et tout va bien mais là je me ressers d'une merguez non va aux toilettes les merguez qui sont bien froides depuis le temps mais bon oui mais je gare avec un peu de la cheminée ça c'est pas on peut toujours aérer c'est pas grave non il fait trop froid on va dormir ouais je pense ça va pas loin qui dort avec qui qui dort où comment pourquoi je dors avec Chantal ça on ça on je dors dans le canop je sais pas moi dans un coin dans un sac de couche le pauvre le mec il se met dans un coin le mec par terre je dors avec Chantal près de la cheminée je me mets près de la cheminée voilà ouais donc t'es au pied de Nathan quoi ah merde t'as un soumis à la situation bah tu pètes pas jamais c'est pas son genre on va voir ça Nathan fais moi un test de physique tiens oh putain de force ça va ça va ouais non mais la question c'est dans quel sens est-ce que tu voulais que ce soit est-ce que tu voulais te retenir ou est-ce que tu voulais pas je voulais me retenir moi j'étais en mode blocage des spectères ok bon bah c'est bon tu t'es retenu tout va bien c'est-ce que c'est genre d'arrière-plan aaaah tu t'as mis c'est l'inverse t'aurais pris une sacrée douche je pense que là il aurait bien dormi j'aurais changé de place en pleine nuit en même temps c'est un sac de couchage je peux aller où je veux mais j'espère que t'en feras de même du coup quelqu'un qui va se retenir aussi moi il n'y a aucun souci bah faire un test de physique pour voir allez il va s'auto-explicer en fait dans son sac si je m'enferme dedans oui mais ouais s'il ouvre pas c'est bon allez Martin test de physique j'aurais bien dit je force mais ouais bah justement là si tu forces ça va être dangereux c'est pas possible il y a des morceaux là il a fini il est en train de me faire un concerto là en fait c'est quoi ce truc de merde franchement j'espère que t'es pas trop près de la cheminée non plus parce que ouais non mais justement dans la nuit en fait Martin à un moment t'as une petite flamme qui est passée devant genre en fait du coup en fait Martin dans tout ça en fait toi tu dormais donc tu t'en rends pas compte toi Nathan t'as entendu plusieurs et tu penses que c'était Martin mais en fait en vrai la moitié c'était le fantôme et les petites flammes qui virevoltaient en fait c'était ça j'imagine bien Fab et Bou qui se réveille et qui fait voilà de toute façon vous allez arriver du coup au lendemain matin et il y a effectivement Fab et Bou qui est en train de faire le petit déjeuner c'est quoi ça les merguez dans le casque alors Martin ça gaze ? bah ouais et toi ? bah manifestement pas autant que toi puisque cette nuit t'as pas arrêté ah bon ? ah oui alors les enfants ça gaze ? bah faut poser la question à Martin ça gaze plutôt pas mal pour lui bah écoute c'était la vengeance pour ce que tu veux vous allez lâcher hier moi quand j'étais plus jeune il y a une petite fille qui m'a dit tu pètes, tu rotes ou t'exploses ah bah il est pas près d'exploser c'est élégant ça ferait une explosion de merguez du coup moi j'ai entendu un voisin dire paix contenu sur oncle au cul c'est vrai waouh il y a du niveau bon j'allais réveiller les filles puis il monte à l'étage et il arrive à la porte bah en vrai j'étais déjà réveillée avec lui que je dis ce que t'as vécu debout là dedans il y avait que Elena qui t'a réveillée du coup ouais huracan et c'est bientôt sur la table il y a le petit Romuald à aller visiter alors debout il y a de la confiture pur la confiture de quoi ce que vous voulez de fraises exactement je veux de la confiture de fraises confiture de mûr il y en a il y en a confiture de merguez il y en a aussi oui allez ça ira très bien sur vos merguez du matin c'est une espèce de pâte à tartiner et ça existe enfin c'est pas de la merguez mais des saucisses à tartiner ça existe ouais ouais c'est un truc assez alsacien même je crois particulièrement à la base je pense pas que ce soit très bon si c'est bon en plus la saucisse à tartiner c'est super bon et ça a le goût de saucisse mais non ça a pas vraiment le goût de saucisse ça a un goût à part et c'est très bon je dirais que ça ressemble à quoi ? à de la saucisse à tartiner ouais mais ça tu dis ça a pas le goût de saucisse je veux savoir je peux pas te dire quel goût ça parce que ça a un goût vraiment particulier du coup ça a pas un goût de pâté genre ? un peu mais pas vraiment c'est différent on en achète cette semaine non parce que t'en trouves pas sur internet je suis pas sûr qu'on en trouvera des bonnes sur internet bon bref du coup lui il a fait sa merguez sa merguez à tartiner là il se fait des petits toasts avec un bout d'ail qu'il rajoute dessus dès le matin oh la fache des petits cornichons et tout vous mangez ça tout le temps moi je vais manger de la confiture monsieur Hagen comme ça qu'on a la bonne santé c'est vrai que vous avez l'air là ça booste les défenses militaires c'est vrai que vous avez l'air costaud voilà ça c'est sûr moi je vais être costaud aussi du coup j'en branche du coup il t'en sert Jeanne t'es déjà très forte mine de rien non je vois que je suis un peu vexée que hier je me sois fait me battre par une fille il fait tiens Jeanne tu m'en diras des nouvelles je suis restée avec la confiture de myrtille ouais confiture de fraises moi ça me va confiture de mûr et toi Chantal qu'est-ce que tu prendras rien du tout Jeanne Ah si tu vas manger Ouais faut manger le matin c'est hors de question d'être chez Famagun et de ne pas manger il n'y a pas de vie de ce genre ma mère m'a traumatisé oui mais ta mère elle est pas là ici tu manges mais je suis sûre que t'as même pas de céréales si et là du coup il va dans un placard il sort non mais je sais même pas les céréales des années 80 ouais alors tu dois voir des trucs genre Nesquik Chocapique j'imagine que ça existait déjà nous avons tac des smacks oh je sais je sais ce qu'il faut j'adore ça je sais pas si ça existait déjà ça a été banni depuis parce que c'est c'était un truc que j'adorais quand j'étais gosse ça a été banni depuis comment ça s'appelait ah voilà c'est ça les crackers ouais ça c'était bon ça pourquoi ça a été banni parce que il y a des OGM c'est un truc américain n'empêche que c'était très bon il y avait des jouets dedans ouais moi j'aimais bien la mascotte des Crackles mais ça c'était le savant fou c'est ça non ça c'est les Wittos ah moi j'aimais les Wittos ouais non moi j'aimais les Wittos pardon on dirait juste des Chocapique en fait 3 points de réduction incroyable c'était meilleur que les Chocapique 3 enfin c'était meilleur que les Nesquik parce qu'en fait c'est plus des Nesquik que des Chocap vous avez mis l'image je vais ouais ah oui il y avait il y avait Kix aussi avec le avec le requin mais ouais les Crackles Crackles il n'y a pas un peu il n'y a pas l'équivalent de ça maintenant bah c'est des Nesquik quoi ouais c'est ça ouais Chocapique peut-être non Chocapique c'est les Petal c'est les Nesquik qui sont comme ça mais c'était différent en fait ça existait déjà à l'époque les Chocapops quoi oui voilà mais à l'époque il y avait du coup les Crackles en plus et c'était meilleur moi je trouve que c'était meilleur et à chaque fois il y avait un cadeau je pense que j'en ai jamais mangé moi en tout cas voilà il y a des Crackles du coup c'est trop bien je vais vérifier quand même que ça existait dans les années alors Crackles ah non je pense pas à Crackles le problème c'est qu'on ne trouve pas dans Crackles c'est 3-14 ouais c'est mais je sais pas ce qu'il y a du coup t'as les Smack ça existait à l'époque les années génération 80 donc je pense que oui les Wittos existaient visuellement sérieux on a les Smacks génération ils appellent on est en quelle année déjà dans le dans le Vidère 26 donc les Coco Pop parce qu'ils existaient déjà Frosties ça existait aussi les Lucky Charms c'est ça qui va te donner bien sûr ça c'est le truc irlandais ça c'est là voilà ça pour Chantal c'est très bien il n'y a rien de plus sucré que ce truc je pense c'est dégueulasse littéralement genre ça date des années 67 donc là il y a la récouplie il y a la récouplie donc voilà là t'as des Lucky Charms du coup Chantal waouh t'as acheté ça pour moi toujours en réserve au cas où tu passerais t'es le meilleur je sais t'as ce truc de brownie il fallait bien ça enfin bon du coup vous faites votre petit déj et puis après il fait bon préparez vous on a du trajet à faire on a le temps on a le temps de prendre des douches et des trucs comme ça non ? oui 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 parce qu'on doit être crade un peu quand même surtout toi vu tout ce que t'as lâché cette nuit d'ailleurs faites moi tous un test faites moi tous un test de physique on est tous propres c'est pas ça le test donc il y a que Jeanne ah moi aussi attendez c'est la musique de qui ça ça c'est celle de Nathan alors Nathan c'est bon tu vois toi Nathan tu as été sauvé à la seconde super 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 Nathan toi tu es en pleine forme non non comme le test en fait venait d'être fait du coup l'action était lancée du coup ça te fait la réussite le petit déj qui va se sauver c'est ça toi tu es en pleine forme tu vas danser et tout tranquille pendant qu'il fait ton truc Jeanne t'as le nez qui coule par contre à force d'être passée d'avoir passé la nuit dehors dans la flotte tu t'es jetée par terre et tout je lui parle du nez tu commences à renifler un petit peu t'es enrubé ça n'empêche ce Nathan qui a été sauvé mais genre à la dernière seconde quoi c'est beau c'est magnifique c'est clair ils alertent un peu ouais un peu trop mais Nathan descends de la table voyons qu'est-ce que tu fais Nathan tu sens une claque au cul aïe je me retourne pour savoir c'est qui bah y'a personne derrière toi je rends pas moyen de savoir qui c'est bah y'a personne vraiment y'a personne qui était à distance assez proche pour pouvoir le faire en fait y'a un fantôme c'est pas possible du coup je descends j'ai descendre la table qu'avez-vous lui il est en train de préparer le véhicule dehors mais je pète la forme littéralement j'espère que ça va nous porter je pense et qu'on a eu des bonnes nouvelles ouais j'espère aussi on va éclipser le fait que vous vous préparez et tout je pense si vous voulez faire quelque chose de particulier il a une grande voiture du coup j'imagine bah en fait en vrai il a une voiture de fonction et après si tu veux si tu veux effectivement lâcher une merguez du diable les chiottes par contre en vrai les chiottes c'est genre les meilleures chiottes que tu as vu de toute ta vie genre c'est comme chez Sanji c'est littéralement celle de Sanji en fait si tu fais raviver ta mémoire les chiottes en Palatina c'est la meilleure pièce de toute la maison c'est clair parce que vous l'avez vu tous les deux en fait du coup bah oui je l'ai un petit peu emmené en Palatina putain bah c'est ça en fait on a été en Palatina ensemble en fait forcément je savais plus que c'était avec Karyl non on a fait Karyl et Roxy en fait ah les deux très bien voilà donc du coup tu as la bonne image de comment sont les chiottes de Xabag c'est la meilleure pièce de la maison tu as des petites tu peux allumer des petites bougies et tout du coup je sors mon calepin où je note les chiottes de chaque de chaque maison et donc du coup le mec il a un alors au-dessus de Madame Nivelle bah largement au-dessus de Madame Nivelle je pense parce qu'elle il y a eu des problèmes oui voilà puis ça se passe bien ça se passe impeccable complètement peut-être tu as la petite musique dans les chiottes mais c'est ça mais en fait c'est ça littéralement il y a le poste de radio dans les chiottes et en fait la pièce est complètement asonorisée de l'extérieur on n'entend rien du coup tout se passe bien et bah du coup après cette petite merguez c'est le moment de prendre la voiture puis là il prend son 4x4 de fonction parce qu'il n'y a que ça où il y a la place il fait en voiture Simone puis bah je vous emmène tout l'autre telle maintenant et là hop non non c'est ouais hop hop et voilà hop 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 on s'est retombé d'un coup c'est clair que là l'ambiance elle est bien retombée ambiance de mort d'hôpital l'angoisse quoi bon il manque toujours Jeanne pour changer soit elle est là en deux fois soit elle n'est pas là il n'y a pas de demi-mesure alors l'accueil c'est Jeanne qui fait l'accueil genre oui bonjour bon là il y a Fab qui vous dit bon passez devant moi j'ai des coups de fil à passer ouais ça marche d'accord ça va aller Chantal ça ira mieux en voyant ouais bien on va à l'accueil on s'approche de la réception oh oh bah tiens la bosse ici non 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 oui c'est pas bien quoi c'est pas bien c'est pas chrétien on s'en fout du coup Nathan la première chose qui t'impressionne c'est le buste ma foi fort robuste non 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 de cette personne que tu reconnais puisque c'est votre infirmière du collège ah putain ouais oui ah ouais et à quel âge ouais la trentaine ok bonjour madame c'est l'infirmière vous avez nous dérangé on vient voir elle est au téléphone non ah ouais avec carole excuse moi carole ouais voilà ouais je te reprends plus tard oui ah bonjour les enfants bonjour madame on vient voir un enfant qui qui a été blessé par balle remold au char oui oui carole m'en a parlé oui vous êtes de la famille oui montrez moi une carte d'identité mais c'est mon cousin tu as fait un test de charme chantal allez trois succès j'ai pas tant que ça non vraiment pas tant je force avec un état non sérieusement avec un dé c'est sûr tu peux laisser essayer quelqu'un d'autre tu peux maintenant on se bat tu peux aider ouais je laisse faire des autres ouais euh qu'est-ce que je peux faire attends euh je vais faire un peu je vais faire un peu ouais non pas mais déjà elle nous connait du coup vu que c'est la fermière elle nous connait elle nous connait de vue bah quand même c'est une petite école elle doit bien nous connaitre quand même oui oui elle vous connait de vue quand même euh mademoiselle Alice Martin elle connait mon nom c'est déjà bien parti pour le pari c'est bien enfin pour le pari le truc que je dois faire euh c'est un il s'agit d'un ami de assez proche de nous tous c'est on est très très inquiet et on aimerait savoir on aimerait lui rendre visite et tapote ses doigts sur le sur le bureau du coup tu me fais un test de charme avec moins un parce que Chantal a raté moins un aïe aïe écoutez mon père est policier je suis désolé les enfants mais sans un adulte pour responsable pour vous accompagner qui serait de la famille je peux pas vous laisser rentrer mais on a monsieur Hagen on a monsieur Hagen qui est pas loin il est juste parti faire quelques coups de fil et il arrive il fait hop là alors ma bonne dame il y a de la collision il y a de la collision vente contre ça c'est qui qui touche le bureau premier à ton avis il fait bon allez vous savez on est pas de la famille proche mais c'est comme si c'était pareil on connait le gamin depuis qu'il est tout petit et en plus moi je suis garde chasse alors je vais bien faire un petit geste et il fait des yeux du chapoté les yeux de bif alors du coup on va faire un test je m'envoie là faites moi Chantal fais moi un des cinq cinq ouais ok et fais moi un autre ici et du coup en fait ce qui se passe c'est que du coup il est là et il discute avec Alice et tout et Chantal tu le vois qu'il te passe un papier dans le dos pendant qu'il est en train de discuter ok il y a le numéro de la chambre dessus ah allons-y 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 je me saufile discrètement vous voyez vous voyez qu'elle vous voit mais qu'elle fait genre qu'elle vous voit pas ok normal très bien merci bah Chantal dirige fais moi que quelqu'un me fasse un dé un dé 300 genre un dé 300 waouh un dé 300 tu le fais là je le cherche dans les icônes il y a des des tests il n'y aura pas tu ne comprendras pas c'est pas un destin voilà ok donc ce sera la chambre 234 d'accord allez tâche 2 oui qui est l'étage réanimation en haut c'est dit c'est pas non plus super étonnant cette chambre me dit quelque chose oui non mais c'est la même à chaque fois vous arrivez devant la chambre en fait et en fait vous voyez qu'il y a plein de gens qui rentrent et sortent de la chambre ah merde des infirmiers ou des gens comme nous des gens qui travaillent à l'hôpital excusez-moi quoi qu'est-ce que ce que font des enfants ici il y a un autre ami qui non 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 il n'est pas en état de recevoir quelconque visite vous êtes c'est même pas de la famille là les seuls qu'on pourrait autoriser c'est la famille direct ses parents on est on est inquiet on a fait quand même tout le chemin pour le voir c'est quand même notre copain on aimerait savoir ce qu'il en est simplement sans forcément le déranger voilà on peut pas le voir même si vous si je vous laissais rentrer ça vous avancerait pas beaucoup mais sans forcément le voir est-ce qu'on peut au moins nous dire son état oui voilà il va s'en sortir est-ce que ça va aller pour lui le pronostic vital est toujours engagé et il est dans le coma donc ça va aller de merde oh c'est horrible là oh putain écoutez laissez-nous faire notre travail et repartez oui 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 allez hop merci il est pas avec nous fab non il est resté il est resté il est resté il drague alice il faisait surtout une diversion en fait de base mais surtout que il y a quelqu'un d'autre à draguer non dis ça bah alice c'était pas genre la personne que devait que martin devait mettre en relation avec un copain de son père si si nicolas nicolas patten je dois faire ça il me semblait bien pas tout de suite mais je le ferais à la rentrée quoi du coup vous redescendez bah de toute façon on a où je serai à faire de plus du coup quand il vous voit revenir il fait bon bah écoutez je comprends merci ce que je vais faire par contre avant en repartant je vais me mettre là parce que je suis pas là tu veux quand même aller voir alice je vais lui dire juste comme ça déjà vous vous travaillez ici uniquement pendant les vacances c'est ça oui c'est un c'est un espèce de stage après ils m'ont mis à l'accueil c'était pas vraiment ce que je voulais faire mais bon voilà je il faudrait que quand quand ce sera à la rentrée que que je vienne vous voir pour vous parler de de certains trucs vous savez j'ai eu des soucis pas de soucis mon petit pas de soucis et ma porte est toujours ouverte il n'y aura pas de soucis d'accord merci je je vous expliquerai ça plus en détail une fois qu'on y sera très bien très bien très bien et là elle reprend le téléphone et fait oui carol oui bon au revoir ouais elle te fait juste un petit ouais un peu à l'ouest ça va pas être facile carol est passionnante t'as pas idée voilà elle est en train de lui faire un podcast sur les preuves alerte bon du coup il y a Fab qui fait alors il est en réanimation il est son productif son productif vital est toujours engagé et dans le coma ah c'est moche très j'espère qu'ils puniront bien celui qui a tiré j'espère aussi bon je vous ramène à ma gamme oui à moins que vous vouliez traîner dans le coin c'est comme vous voyez bon il faut que je rentre en tout cas on avait pas des choses à faire au Havre selon notre client on a pas accès au tunnel donc sans ça faudrait trouver un kit pour l'hôpital vous pouvez si vous voulez passer la journée pour chercher ça ça sera ellipsé mais c'est c'est juste que vous allez passer la journée complète on est quel jour là on est le 27 décembre non ouais je crois le truc c'est que si on fait ça si on fait ça 26 oui puisque c'était le lendemain de Noël non je sais plus en fait non il est le 27 du coup on est le 27 oui on est le 27 autant pas voilà et Elena aujourd'hui elle va sûrement avoir des nouvelles genre par rapport à son père et son oncle je pense ouais à moins qu'ils soient encore en garde à vue mais en fait ça faciliterait notre plan notre plan s'ils étaient pas là après dans tous les cas si on veut faire cette histoire de le plan qu'on a voulu mettre en place ça va ça va demander une mise en place et ça se fera pas aujourd'hui dans tous les cas donc malheureusement il y aura des gens il y aura du manger toi ou alors il faudrait qu'on convaincre Fab et vous et d'autres gens dans l'antichasse faire quelque chose d'aujourd'hui tu penses qu'il faut laisser un peu il y a Fab du coup qui j'ai pas toute la journée les enfants décidez-vous moi je pense que tant qu'on on est là on va faire ce qu'on a à faire au Havre donc chercher un guide ok ça nous évitera de revenir plus tard déjà et puis et puis dans les prochains jours on verra pour cette histoire de papier plutôt que d'agir en ce qu'à l'âge je vous laisse hop c'est pas de bêtise bonne journée monsieur Hagen bonne journée à vous oui on sera ouais j'espère que ça va le faire le fait que mon père n'est pas là c'est une opportunité mais non mais si on agit à la hâte ça sera peut-être pas non plus des opportunités quand il sera pas à la maison on t'en aura et puis en soi ça se trouve ils vont le garder peut-être plus longtemps oui faut laisser aux gens le temps d'être au courant de ce qui s'est passé aussi oui ouais il y a ça la rumeur se répande du coup on passe la journée c'est bientôt un guide ouais ça va on va tenter ça effectivement euh euh quand vous avez fini non de toute façon je fais pas de test vous allez en dire c'est vraiment vous prenez la journée quand vous rentrez c'est genre il fait déjà nuit et vous avez effectivement réussi à obtenir en faisant en fait tous les coins c'est pour ça que ça vous a pris vraiment toute la journée parce qu'en fait c'est du bouche à oreille jusqu'à ce que vous finissez par remonter jusqu'au gars que vous avez rencontré du coup vous faites dans le parc de la de la forêt de Montjean euh et euh du coup euh vous vous êtes accordé que effectivement il vous recontactera il a vos coordonnées quand quand il sera prêt et parlera aussi de paiement etc à ce moment là donc c'est euh il s'appelle euh Alain c'est juste le nom que vous avez c'est qui alors Alain Prince non Alain en vrai si vous voulez on peut on peut enfin en vrai on peut le prince Alain hein mais il y a Alain Dufion gendarmerie aussi il y a il y a c'est vrai mais bon Alain Dufion gendarmerie pour faire guide dans un truc comme ça je suis pas trop sûr mais ouais non Alain Alain Prince on peut dire que c'est son surnom en fait il se fait appeler le prince Alain justement c'est comme ça que vous l'avez retrouvé c'est parce qu'il se fait appeler le prince Alain c'est quoi c'est un guide historique du coup il se la pète j'ai pas la référence je crois c'est des conneries de CK3 d'accord c'est une partie dans CK2 où où en gros je m'appelais Alain je crois que j'étais prince justement ah d'accord et du coup c'était genre prince Alain et voilà c'est vraiment dit comme ça ça perd un peu de punch mais ouais j'explique vite quoi effectivement rencontré le prince qui vous dit qu'effectivement ça va être possible mais qu'il va falloir oh putain Karine patienter il va falloir patienter et que ça sera pas donné quoi il vous a donné un ordre de prix mais vous attendez bien à ce que vous deviez réunir 500 balles pour pouvoir faire ça quoi ? ouf c'est cher on va pas leur vendre nos fesses là mais parce que c'est c'est quelque chose de compliqué il a beaucoup de préparation à faire ça se fait pas comme ça il faut qu'il fasse des trucs lui-même en amont pour pouvoir être sûr pour qu'on puisse accéder bah d'accord mais on a passé un 100 balles nous bah vous allez devoir vous débrouiller pour les réunir vous débrouiller vous débrouiller ça fait partie des choses que vous devriez noter et garder de côté pour que c'est dans vos projets que c'est dans vos projets plus tard je vais voler les sous de la quête blasphème et puis du coup au soir vous rentrez vous rentrez chez vous j'imagine et alors voilà et quand tu rentres chez toi du coup Chantal t'as tes parents du coup qui sont ta mère tu la vois qui est genre super inquiète qui est en train de bouger partout quand elle te te voit rentrer elle te prend dans ses bras Théopane n'est toujours pas rentré non bizarre oui tu vois que ton père a pris visiblement un jour de congé pour rester avec ta mère et du coup c'est pas la grosse ambiance chez toi et du coup le temps passe tu vois tu fais ton repas comme d'hab après là il y avait vraiment rien à manger du coup exceptionnellement vous avez pu commander pizza et tu finis par aller te coucher et tu te fais réveiller encore une fois pour changer en pleine nuit par un espèce de de grand claque la porte d'entrée la porte d'entrée la porte d'entrée qui est ouverte claque le vent tu es au belt je descends tu sors ou tu descends je descends juste et j'essaie de regarder à gauche à droite il y a tu vois tu vois des fais moi un test de découverte vite fait tu peux enlever ton ton état parce que t'as dormi tu vois des empreintes tu le vois en fait quand il y a un éclair qui éclaire en fait à un moment tu vois en fait au sol des empreintes de pied trempées Alex mais en fait les empreintes elles se sont mis genre sur le pas de la porte et ensuite ça va pas plus loin du coup je referme la porte et je vais voir dans le garage depuis la porte intérieure ok tu vas dans le garage et tu à la porte du garage qui est fermée j'allume la lumière ok Théopalt Alex pas de réponse c'est comme dit la porte du garage est fermée du coup je remonte on va faire les pièces je vais quand même voir dans la cuisine tu peux tu regardes en fait à un moment t'as un éclair du coup tu passes par la fenêtre de la cuisine du coup ton regard est forcément attiré et en fait dans le tu vois le flash lumineux qui illumine en fait ton jardin et tu vois une silhouette qui tient debout dans ton jardin bah du coup je vais sortir ok alors tu on enlève tout le monde tu ah merde je suis sur un truc de lumière tac dégage la lumière qui est là elle dégage et il fait tout moi t'es 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 opel c'est toi ça ça c'est très clairement j'ai vraiment un truc qui fait comme un éclair en fait j'ai rien du coup je vais juste la grande non je vais pas en faire une deuxième non là c'est trop voilà tac et tu là tu revois en fait avec un un autre coup de un autre coup de tonnerre tu revois en fait brièvement effectivement la silhouette qui est de dos dans ton jardin qui reste immobile debout et plus tu t'en approches et plus t'as l'impression que il est tout il est à la corpulence je reconnais quand même si c'est un peu plus mon frère ou oui ça ressemble théopalt c'est moi chantal quand tu dis ça il se il se tourne doucement vers toi tu vois qu'il a les yeux grand ouverts et il tremblote et il y a des marques de griffure et des taches de sang partout sur son corps je le recouvre avec genre mes vêtements quitte à me dévêtir un peu c'est pas grave il fait ça et il se met à pleurer et il tombe par terre puis on va se laisser sur ça je pense pour plus l'heure qu'il est et ben courageuse quand même attention oui il y a de la tension j'espère que ça vous a plu oui ouais c'est sympa ouais on a enfin vu Alice c'était vraiment gratuit c'est parce qu'il fallait l'avoir en vrai c'est surtout qu'il fallait quelqu'un en fait à l'accueil et j'avais personne à part elle c'est très bien comme ça et du coup elle se branle les couilles avec Carole toute la journée du coup vous avez son son journal aussi il n'y a pas grand chose d'intéressant PNJ où est-ce qu'elle est Alice ah là voilà c'est juste histoire d'avoir le truc en grand si jamais collège André Siegfried Saint-Romain infirmière scolaire âge secret c'est important une dame ne donne pas son âge exactement effectivement il n'y a pas grand chose pour le moment où il est il faut qu'on voit la semaine prochaine il joue bonne nuit le stream qui n'a été actif qu'au tout début il y avait du monde j'imagine c'est vous qui l'aviez de côté aimait mais bonne nuit le stream bonne nuit c'est parti c'est parti